La présence de sans-abri tout au long du parcours que doivent emprunter Meghan et Harry inquiète la municipalité de Windsor. A quelques jours du mariage entre Meghan Markle et le prince Harry, les sans-abri inquiètent les organisateurs de l'événement. En effet, de nombreuses personnes se seraient installées tout au long du parcours que les futurs mariés emprunteront en carrosse dans l'enceinte du château de Windsor, ce samedi 19 mai. En réalité, le nombre de sans-abri a soudain augmenté. Plusieurs sont venus de la ville voisine de Sloug, sans doute pour apercevoir les mariés et aussi dans l'espoir de faire une meilleure recette grâce à l'afflux de touristes, témoigne un commerçant dans le magazine Point de vue, ce mercredi 16 mai. La municipalité a donc mis en place un plan afin de déloger ces personnes. Sans logement. Il y a quelques semaines, le prince Harry et Meghan Markle déclaraient pourtant qu'ils espéraient que ce court trajet donnera l'occasion aux gens de se rassembler à Windsor et de profiter de l'ambiance de ce jour particulier. Les futurs mariés devraient parader sur un peu plus de 3 km, dans un carrosse tiré par des chevaux. Cette parade aura pour départ la chapelle Saint-Georges où viendra d'avoir lieu le mariage et pour arriver, le Saint-Georges-Saule où le couple retrouvera quelques 600 invités pour une réception. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada